Radio Campus est installée dans les locaux de La Vapeur dans le cadre du festival générique. C'est la première soirée à Dijon et c'est une soirée hip-hop. Et on accueille pour une petite interview Kenny Arcana. Salut. Déjà, est-ce que ça va ? Ça va, ça va. Un petit peu fatiguée là tout de suite, mais ça va. Normal, vu le choc que t'as donné, on peut dire. Il y avait du monde, je sais pas si tu les as vues. Bah oui, non non, j'ai rien vu, j'ai pas vu. Non, je rigole. Et pourtant, il y avait du monde dès 6h30 à La Vapeur, c'était blindé pour cette soirée hip-hop. Eh bien, merci à vous les gens. Il y a eu du monde. Voilà, d'être là, ça fait plaisir. En tout cas, c'était vraiment bien. Il y avait une bonne ambiance. Les gens, ils avaient la patate et pourtant, il y a eu des groupes avant. Enfin, ils avaient le temps d'être déjà fatigués au moment où je suis arrivée sur scène. Ouais, ouais. Donc ça fait plaisir. Et bah Dijon, c'est un petit peu la famille... Ouais, si, c'est... Je sais pas si tu peux dire ça. Si, si, bah disons que j'ai... À l'époque, j'ai pas mal squatté aux tanneries. D'ailleurs, avant de faire l'interview avec vous, je leur ai demandé vous en pensez quoi de Radio Campus, hein ? Et ils m'ont dit non, c'est cool et tout ça. Il paraît qu'ils avaient une émission. Donc ouais, bah c'est beaucoup en 2007, en fait, que j'étais... En fait, à la base, j'étais venue aux tanneries pour Appel aux sans voix. On avait fait une assemblée populaire là-bas. On était restés quelques jours. Et puis après, on était revenus pour un concert de soutien pour les tanneries. Pareil en 2007. En 2007, ouais. Et je me souviens de toi, à ce concert, avec une attelle à chaque chevilles. Et tu sautais partout. Ouais, parce que j'avais tous les chevilles pétées. Ça va beaucoup mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Parce que ce soir, pour générique, les gens étaient super chauds à Dijon. Et puis voilà, et donc du coup, à chaque fois que je viens à Dijon, je vais voir les collègues des tanneries et tout ça. Et puis c'est normal, et puis ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas trop, on va un peu faire ton parcours. Tu as commencé avec un groupe qui s'appelle Etat Major. C'est ça. Après, on va faire la discographie un petit peu. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors, tu as commencé avec l'esquisse 1. Ouais. J'avais sorti des petits vinyles avant, mais bon, avec Etat Major et un vinyle solo. Le missile est lancé sur l'esquisse 1. Ouais, donc j'ai oublié les vinyles. Bon bref, mais sinon, oui, t'as tout juste. Et donc, t'as sorti l'esquisse 1. Et après, t'as sorti l'album, qui est un très, très bon album. Entre ciment et belle étoile, qui est un classique, comme on dit dans l'émission. Ah bah merci. La France sera français sur Radio Campus. Et après, t'as sorti Désobéissance Civile. Ouais, Désobéissance Tout Court. Ouais, Désobéissance Tout Court. Mais bon, oui, c'est civil, tout, tout. Et après, donc, t'as sorti l'esquisse 1. T'as sorti Entre ciment et belle étoile. Après, t'as enchaîné sur Désobéissance Tout Court. Et t'as fait un petit break. Après, j'ai fait un petit break, ouais. J'avais besoin de faire autre chose que de la musique. À la base, je m'étais dit, bon, allez, pendant 6 mois, je fais un peu ma vie. En fait, ça a duré presque 3 ans. Ah, ok. Voilà, j'étais dans d'autres projets hors artistique, bien cool. Et puis, voilà, je me suis réveillée un matin en me disant, Ah oui, ça fait 3 ans, je pourrais passer 10 ans comme ça. C'est peut-être le moment de revenir un peu. Et puis voilà, les choses, elles bougent un peu. Et qu'est-ce que t'as allé chercher exactement dans ce... Ouais, j'étais un peu dans des vibes. Et c'est, par exemple, le documentaire que t'avais sorti sur l'album, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ces vibes-là. J'étais un peu en Amérique du Sud. J'étais aussi un peu dans des projets dans le Sud-Ouest, un peu, tu vois, récupération de la terre, autonomie, machin, tout ça, éco-village. Mais j'aime pas ce terme, éco-village, ça fait trop truc bobo et tout ça, tu vois. Mais en gros, voilà, ouais. Enfin, voilà, j'étais un peu dans des vibes. Disons que j'ai beaucoup été dans des vibes de terrain urbain, enfin, tu vois. Et puis là, j'étais plus dans des trucs dans la nature, en fait, et c'était très bien aussi. Et puis en Amérique du Sud, et puis, ouais, voilà, après ça passe vite un peu. En parlant de l'Amérique du Sud, j'ai remarqué que ce soir, t'as rappé un couplet en espagnol. Ouais, j'ai rappé un petit couplet. Disons que c'est un, ouais, c'est un morceau qui s'appelle Indinados. Donc, ouais, ça me paraissait normal de faire un couplet en espagnol pour m'adresser. Parce que déjà, le mouvement Indinados, il vient de la Puerta del Sol, de Madrid. Puis en même temps, m'adresser aussi au Sud-Américain et tout ça. Et voilà, j'avais déjà fait un morceau dans l'esquisse 2 qui s'appelait Je passe le salut, où j'avais fait aussi un petit couplet en espagnol parce que pareil, c'était un peu un morceau militant et tout ça. Et que j'avais envie de m'adresser aux latinos. Voilà, tout simplement. Et c'est tout à ton honneur. En plus, tu te débrouilles plutôt pas mal. Ouais, ça va. Et j'ai remarqué, moi, dans ta musique, tu vas plus vers un courant world. C'est pas péjoratif. C'est juste qu'on parlait des classiques sur, par exemple, Entresouement et Belle Étoile, etc. Ce soir, t'as fait des arrangements. Et tu fais, j'ai l'impression que tu vas vers quelque chose de plus musical, quoi. Ouais, ouais. En fait, là, tu parles de l'album ou tu parles du live ? Là, du live, du live. Ok, ouais. Ouais, bah, en fait, souvent, les morceaux en live, on va essayer de leur donner une deuxième vie, tu vois. Donc, après, world, je sais même pas ce que ça veut dire vraiment, tu vois. C'est un peu vague, mais... Non, mais dans le sens world, tu vois, c'est plus festif, c'est musical. Tu vois, je sais que t'as fait des tournées avec Manchao. Ouais, enfin, j'ai fait des premières parties à l'époque. Et là, tu vois, j'ai ressenti cet effet de... Ouais, mais après, j'aime la musique, tu vois. Donc, c'est sûr que si un morceau, si d'un coup, j'ai envie de le faire partir en ska, tu vois, ou en reggae, ou en truc comme ça. Bah, voilà, tu vois, j'aime bien la musique, j'aime bien l'énergie du ska, par exemple, tu vois. C'est un peu une énergie de joie, bah, que tu trouves difficilement dans le hip-hop, par exemple, tu vois. Bah, le reggae, c'est encore une autre énergie. Alors, moi, j'ai pas la prétention de faire du reggae ou du ska, tu vois, je viens du hip-hop. Mais voilà, si je peux rajouter des petites vibes comme ça, bah, c'est cool. Surtout en live, en fait. Parce qu'après, le disque qui sort, bah, ouais, il est éclectique. Mais bon, entre Simon et Belle Étoile aussi, tu vois, euh... Ouais, je... Ouais, je sais pas. Après, voilà, j'essaye de pas trop me mettre de barrière, tu vois. Non, mais c'est ce qu'il faut, t'as raison, faut pas se mettre de barrière. De toute façon, les gens, ils étaient chauds. Toi, t'étais OP, eux, ils étaient OP. Bah, ouais, c'est un bel échange, c'est un beau partage. Et je sais pas si je suis trop à la hauteur de ce qu'on me donne, justement, tu vois. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens et que moi, je suis pas toute seule, non, je suis pas toute seule. J'ai mes frères qui sont avec moi aussi, tu vois. Mais ouais, tu vois, pour moi, c'est... Tu vois, les concerts, c'est pour se donner de la force, tu vois. C'est pour partager des émotions, des idées, des... Tu vois, des... Voilà, donc forcément, bah, c'est... Voilà, c'est un bel échange. Et puis, on partage plein d'énergie, plein d'émotions. Et puis, voilà, on se donne de la force. Il me donne de la force, j'essaye de le randonner. Tu vois, des fois, ça m'est arrivé de monter sur scène malade, affaune, comme tu dis, les chevilles pétées, tout ça. Et bah, je sais pas, le public, c'est le meilleur chaman qui existe, tu vois. Tu ressors de scène, t'as plus rien, tu vois. Et puis, le public, c'est la base de tout ça. Ouais, et puis, c'est la base. Et puis, voilà, c'est ce qu'il y a de vrai aussi, le live. Tu vois, tu peux pas tricher. Enfin, si, tu peux tricher, mais ça se voit, tu vois. Mais voilà, moi, c'est ce que je préfère, tu vois. Moi, ce que je préfère, c'est créer des morceaux et après les partager en live. Tous les autres maillons de la chaîne, ils me gonflent de fou, quoi. Voilà, donc ça me fait plaisir d'être là. Et bah, nous aussi, ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Ah non, mais je le pense tellement, quoi. Et donc, avec ce délire de donner, donc, t'as sorti l'esquisse 1, Entré Simon et Belle Étoile, Désobéissance. Après, t'as fait ton break et jusqu'en 2008, je crois, un truc comme ça, t'as sorti l'esquisse 2. Ouais. Et je vais me permettre de dire un truc, c'est un CD, enfin, c'est pas un CD, c'est pas un album, c'est pas un street CD, c'est une esquisse, quoi, on va dire. Ouais, c'est une esquisse. T'as cherché un univers très vaste au niveau des prods, des flows, des ambiances, tout ça. Et je trouve que c'est un projet hip-hop, mais très spontané, en fait. Ouais, c'est cool. Et j'ai l'impression que t'avais envie de revenir à l'ancienne, quoi. Instru, mic, passe-moi le mic, je vais kikir, quoi. Ouais, mais c'était un peu ça, l'esquisse 2, en fait. Vu que ça faisait plus ou moins 2-3 ans que j'avais un peu arrêté. J'écrivais toujours des morceaux et tout, tu vois. Mais j'avais un peu quitté cette vibe-là. Du coup, j'avais besoin de faire un truc pas trop prise de tête, vraiment à la vibe, tu vois, un peu ludique et tout ça. Pour, voilà, me refaire kiffer aussi et aussi me mettre un peu une deadline par rapport à l'album. Parce qu'à partir du moment où je sors une escrisse, ça veut dire que l'album, il va pas trop tarder. Il va sortir après, quoi. Même s'il a finalement un peu tardé, comme le premier aussi, tu vois. Ouais, prévu ou rentrée 2012. Ouais, mais j'ai un peu feinté. Je t'avoue qu'au début, je voulais mettre janvier 2012. Je me suis dit, bon, on sait jamais s'il y a des galères, je vais mettre rentrée, comme ça j'ai le droit à deux chances. Et finalement, même la rentrée septembre, bah tu vois, finalement décembre, quoi. Donc, et ça sort le 3 décembre. Donc, tu vois, il y a marqué 2012, bon, bah, on est à Just. Mais, ouais, il y a eu un peu des galères pour cet album, en fait. Mais, ouais, il a un peu été fait dans la douleur, quoi. Donc, voilà, là, il est fini, c'est cool. Et, voilà, j'espère qu'il sortira bien le 3. Ouais, donc, sorti de l'album Tout tourne autour du soleil le 3 décembre. Et là, justement, avant cet album, tu fais une tournée, en fait. Ouais, c'est un pré-tour, en fait. Depuis septembre ? Ouais. Et donc, tu fais ça un peu partout. Ouais. Et pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as choisi cette démarche de faire un pré-tour avant l'album ? Parce que... Parce que tu lâches quand même 2-3 exclusivités pendant le show ? Bah, parce que, en fait, j'avais envie... Bon, déjà, moi, à la base, dans ma tête, il allait sortir vraiment à la rentrée, quoi. Donc, septembre, octobre, tu vois. Bon, comme je te dis, il y a encore eu des galères. Mais, pour moi, c'était important d'être en live pendant la sortie, tu vois. Parce que, bon, histoire de pas trop me prendre la tête avec le reste des trucs. Et vraiment être dans une énergie avec les gens. Parce que, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pas forcément être dans une énergie avec les médias ou avec la maison de disque ou avec je sais pas quoi, tu vois. Donc, voilà, pour moi, c'était important de revenir sur le terrain, de checker les gens. Ouais, en fait, c'est même pas la sortie de l'album qui te fait faire ça. C'est vraiment le retour à la scène. De retrouver les gens. Ouais. De retrouver... Avec les gens pendant ce moment-là où, des fois, ça prend la tête, les maisons de disque et les trucs comme ça, tu vois. De me rappeler aussi pourquoi je fais de la musique. Parce que, voilà, c'est ça, quoi. Et donc, en parlant de ce deuxième album, t'as sorti Entre Simon et Belle et Toi, qui est un album, comme on disait, qui est classique. Et bah, merci beaucoup. Je voulais te demander, est-ce que t'as pensé à ce poids du premier album quand t'as commencé à vouloir produire le deuxième album, en fait ? Bah, en même temps, il y a six ans qu'il sépare les deux albums, tu vois. Donc, c'est pas rien dans une vie, en tout cas à mon âge, tu vois. C'est pas 70 ans, tu vois. Mais après, tu vois, j'essaye quand même que mes disques soient différents les uns des autres. Tu vois, l'esquisse 1 et l'esquisse 2, tu vois, je crois pas qu'ils se ressemblent trop. Même s'ils ont une vibe commune, c'est-à-dire un truc plus freestyle, pas forcément très cohérent, etc. Ouais, t'invites les potes et tout, c'est freestyle, quoi. Ouais, voilà, exactement. J'en profite pour inviter mes amis et tout. Après, voilà, tout tourne autour du soleil. Je dirais qu'il est aussi éclectique qu'Entre Simon et Belle Etoile. Après, il n'y a pas forcément les mêmes thèmes. C'est vrai que je reviens peut-être pas tant que ça sur, voilà, le foyer et tout ça, tu vois. Ça, c'était beaucoup plus sur mon premier album. Voilà, donc après, oui, il y aura toujours, tu vois, des morceaux plus introspectifs, des morceaux militants, des morceaux plus spirituels, etc. Tu vois, même si c'est pas calculé. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un morceau comme ça, un morceau comme ça. Mais c'est quand même quelque chose de pensé, quoi. Bah, disons qu'en fait, moi, quand je suis en mode écriture, je suis un peu une autiste, tu vois, c'est-à-dire que je vais m'enfermer des mois avec plein d'instruits, je vais faire plein de morceaux, tu vois. Donc là, sur l'album, il y a 18 morceaux, mais j'en ai fait peut-être, je sais pas, une trentaine, tu vois. Donc j'ai un peu la tête dans le guidon, je vais pas me mettre de barrière, tu vois. Même si je vais faire un morceau, je me dis, tiens, il me fait penser un peu à celui que j'ai fait il y a deux semaines, mais c'est pas grave, je vais quand même le finir. Puis après, je vais faire un peu une sélection de tous ces morceaux-là. Donc tu vois, j'ai du mal à me dire, tiens, je vais faire ci, ci. Après, voilà, je fais un choix et j'essaye, ouais, qu'il y ait un équilibre quand même, quoi, qu'il y ait pas trop de morceaux calmes, pas trop de morceaux, enfin, qu'il y ait vraiment un équilibre dans tout ça, quoi. Tu construis les choses bien, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est pas dit que je fasse les bons choix, hein, t'as vu peut-être que les meilleurs morceaux, finalement, tu vois, j'en sais rien. Ouais, de toute façon, dans l'esquisse 2, d'ailleurs, il y a des morceaux qui sont sortis dessus, tu les as faits il y a longtemps, quoi. Ouais, euh... Ouais, tu as vu, je mets les dates à chaque fois. Ouais, mais ouais, je me rappelle plus combien il y en avait. Peut-être qu'il y avait 4-5 morceaux de l'esquisse 2 qui dataient, je sais pas, des années 2008-2009, tu sais, un peu, voilà, quand j'allais vite fait en studio, histoire de dire, vas-y, je pose 2-3 trucs pour voir. Mais sinon, presque l'intégrale de l'esquisse 2, il a été fait fin 2010, début 2011, tu vois, sur 3-4 mois. Donc voilà, j'ai invité des gens et tout. Pardon. Il y a des gens qui rentrent dans la loge, c'est pour ça, des fois, il y a des blancs. Mais, euh... Je sais plus ce que je disais. On parlait de l'esquisse 2 qui, tu vois, qu'il y avait des anciens morceaux que tu avais posés il y avait longtemps, que tu l'avais quand même sortis. Ouais, donc voilà, ouais. Et après, je sais pas si ta question inconsciente, c'est si sur l'album, il y a aussi des morceaux comme ça. Sur l'album, il y a 3 morceaux qui sont anciens. En fait, presque tout l'album, je l'ai fait entre octobre et avril. Octobre 2011 et avril 2012. Sauf 3 morceaux. Il y en a, par exemple, Fille du Vent, je l'avais posé en 2008. Là, je l'ai reposé, j'ai réécrit les couplets, l'instrument, on l'a retafé aussi. Donc il n'y a que le refrain, finalement, qui n'a pas trop changé. Tu vois des arrangements. Il y a aussi un autre morceau qui s'appelle Casse le schéma. Pareil, lui, il date de 2010. Pareil, j'ai réécrit les couplets, on a retafé le son et tout ça. Et puis, par contre, il y a un morceau que j'ai laissé tel qu'elle, qui date de 2008, qui s'appelle Le retour de l'enfant prodigue. Et lui, c'est vraiment le morceau 2008. Il a été posé en 2008 et sur l'album. D'accord, en 2008. Caché quelque part dans l'album. Ah, c'est caché. C'est bon, ça, les petits délires à l'ancienne. C'est des hip-hop qui sont sortis avant, pour les anciens. Pour les anciens. Bon délire, bon délire. Revenons au festival générique. Tu es sur la présente. Tu es annoncé comme rap vengeur. Alors, la question qui m'arrive tout de suite, c'est est-ce que dans ton prochain album, tu vas être vachement plus radicale ? Je ne sais pas si je suis plus radicale, parce que j'ai l'impression que mon écriture, elle a un peu changé. Tu vois, avant, c'était assez direct, assez cru. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une écriture plus imagée. Donc, tu vois, finalement, quand il y a des images, c'est un peu moins brut, quoi. Donc, un peu moins radicale, même si ça n'enlève rien au fond. Après, c'est vrai que je n'avais pas forcément envie de refaire 20 fois la même chose, tu vois. Sur Entre Simon et Belle Étoile, j'ai fait des morceaux militants. Sur Desobéissances, c'est un disque, voilà. Et du coup, j'avais aussi envie d'innover dans la forme, tu vois. Alors là, je ne parle pas forcément de l'écriture en elle-même, mais tu vois, au niveau des BPM, des différentes rythmiques, tu vois, essayer d'avoir un flow différent à chaque morceau, etc. Enfin, voilà, j'ai essayé vraiment aussi, au niveau de la forme, d'innover et d'apporter quelque chose artistiquement et pas forcément refaire le même morceau que j'ai déjà fait, entre guillemets, quoi, tu vois. Bien sûr, sûr, sûr. Je n'ai pas envie de faire du réchauffé, j'avais envie d'innover aussi. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, voilà, le fond, c'est le même, tu vois, on ne se refait pas. On ne se refait pas. Et d'ailleurs, c'est bon, parce que ce soir, les gens étaient là, ils ont aimé, ils ont apprécié, ça bougeait, ça sautait, ça criait. Et bonnes vibes. Et puis, voilà, que du bon. Et puis, merci, merci à toi. Bah, merci à vous. Et ouais, merci à vous. Et puis, gros big up aux tanneries et gros big up aux Dijonais. Et puis, gros big up à toi, est-ce que t'as foutu le feu encore ? Bah, merci beaucoup. Et puis, soutenez les tanneries, la famille. Bien sûr. Soutenez leurs projets, là. Ils sont sur plein de projets de potager, de récupérer la terre, tout ça, autonomie alimentaire. Et je sais qu'ils ont des soucis par rapport à ça, qu'il y a tout un projet d'éco-quartier qui veut défoncer tous les potagers des gens. Et voilà, je ne peux pas en parler trop parce que je ne suis pas trop là. Je suis passé il y a deux mois, j'ai un peu vu, tu vois, les frères des tanneries m'ont un peu montré rapidement. Il y en a juste à côté, d'ailleurs, je crois. Ouais, il y en a plusieurs, en fait, tu vois. Et puis, en plus, grâce à ça, ils ont réussi à faire grave de liens, même avec les petits vieux. Enfin, ce n'est pas péjoratif quand je dis les petits vieux, c'est très affectueux. Mais voilà, tu vois, tout un truc. Et aujourd'hui, on leur dit quoi ? On leur dit, on va tout défoncer. De toute façon, j'ai vu les trucs que les bulldozers ont fait aussi à certains endroits, tu vois. Mais on leur dit, voilà, on va tout défoncer pour faire un éco-quartier. Pour, attendez, alors, attendez, stop, quoi. Pour faire un éco-quartier, on va défoncer tous les potagers autonomes. Ah ouais, d'accord. Pardon, il faut m'expliquer c'est quoi un éco-quartier, quoi, parce que je ne comprends pas, alors. Voilà, en tout cas, je veux juste dire aux gens que, voilà, il faut qu'on soit solidaires. Et quand il y a des trucs où il faut qu'on soit nombreux, voilà, nombreux, on est une vraie force. Aujourd'hui, là, Notre-Dame-des-Landes, ils étaient, pas aujourd'hui, c'était avant-hier en l'occurrence, mais ils étaient 40 000. Alors qu'il y a deux semaines, ils étaient une centaine. Enfin voilà, ça donne de la force, ça donne du... Voilà, c'est nous le pouvoir, c'est nous le peuple. Et au bout d'un moment, voilà, on est fort que si on est ensemble. Voilà, c'est le petit message que je veux passer. Après, voilà, je ne suis pas sur Dijon, donc je ne pourrais pas être la mieux pour expliquer tout ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les frères des Tanerés et aller bien leur poser les questions. Mais tout ce que je peux dire, c'est vraiment, soyons solidaires. Et on est tous les mêmes, peu importe le style vestimentaire, peu importe le style de musique qu'on écoute, peu importe qu'on ait une religion, qu'on n'en est pas, peu importe qu'on ait 20 ans, qu'on en ait 30, qu'on en ait 10, qu'on en ait 40. Au bout d'un moment, on est ensemble. On a un seul avenir commun sur une seule et même planète et on a besoin d'être ensemble. Ça donne de la force. Après ça, on ne peut rien dire à part te remercier encore une fois pour cette interview. Merci à vous, encore une fois, Groupe Icop, à tous les Dijoners, au Taneré. Merci à toi et puis on se donne rendez-vous encore une fois sur les ondes de campus. Et puis bonne route à toi. Merci à vous les frères. Merci à vous.